bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous propose une vidéo bibi craft j'adore cette boutique c'est une de mes boutiques fouchous où je trouve mon bonheur puisque ils vendent des pierres semi précieuses et qu'ils vendent pas mal de choses autour de la bijouterie puis on ne voit pas non non je n'aime pas les pierres je n'aime pas les bijoux c'est pas mon truc du tout je me force à les porter exprès pour les vidéos je ne porte que pour les vidéos bien sûr c'est cela même j'adore ça c'est ma passion je commence à en avoir quelques unes quand même une belle connexion qui commence à arriver au fur et à mesure du temps et donc bibi craft vous vous doutez j'ai craqué j'ai pris des pierres donc pour celles et ceux qui adorent mes vidéos sur l'énergie des pierres ce sera à suivre là j'ai pris deux sortes de pierres vous allez voir ainsi que quelques autres articles autour de la bijouterie qu'il me fallait et bien écoutez on va découvrir ça ensemble alors je vais vous montrer ça dans cet ordre là puis on finira par les pierres qu'est ce que vous en pensez quand même on va finir par ça alors dans les colis là je vérifie voyez en fait là tout est émis dans un sac à zip là qui est émis dans un sac à bulle donc j'ai retiré tout là et c'est toujours accompagné du récapitulatif de vos articles avec très certainement un code comme ça s'il manque quelque chose dans votre colis ou si il y a un défaut ce sera peut-être plus facile pour vous de leur dire quel est le problème voilà donc je veux juste retourner et très exceptionnellement la vidéo je vais filmer mon ordinateur pour vous montrer comment faire pour avoir vos articles en euros et vous montrer comment je fais moi parce que sur bibicraft c'est pas la première fois que l'on me le demande et c'est un site sur lequel on peut le faire donc je vais vous montrer ça voilà alors exceptionnellement vous voyez donc vous voyez ici ça c'est mon fameux retour caméra avec ma caméra donc je vais agrandir cette page je suis sur bibicraft donc comme vous voyez j'espère que vous allez bien voir moi ici j'ai un une extension voyez traduction je sais pas si vous voyez alors déjà faut que je coche français parce que sinon ça va me poser des problèmes voilà donc c'est fait là je l'ai déjà fait sur ce sur ces ce lien là alors j'allais sur un autre lien donc ça c'est des articles que je vais vous montrer tout de suite et là vous voyez je suis en dollars us et c'est écrit en anglais alors déjà donc je vous disais je vais aller alors là il n'y est pas donc il est déjà développé je vais aller ici j'ai la langue et ici j'ai la monétisation que je choisis donc je vais me mettre en français et chez bibicraft voilà ce qui se passe alors là pour ceux qui n'ont pas compris ici vous avez une flèche vous cliquez dessus vous revenez en arrière et là vous voyez perles en argent sterling donc c'est en français je vous grossis je vais peut-être vous grossir comme ça ce sera peut-être plus simple voilà on va y arriver je vais y arriver parce que là du coup je filme avec mon téléphone c'est parce que je fais d'habitude donc j'ai coché ici en français mais ici je suis toujours en dollars américains donc je vais faire euros j'ai cliqué et et il se passe rien voilà voyez donc soit ça se met comme là vous avez vu directement donc je suis en français et en euros soit il va faire comme tout à l'heure il va revenir sur une page de présentation vous devrez faire la petite flèche en haut pour revenir en arrière voilà alors hop je vais vous reprendre normalement voilà donc téléphone hop terminé je voulais vous en parler parce qu'on me demande souvent mais comment on fait bah oui parce que alors moi je vais vous dire par contre je le fais sur ordinateur vous avez vu je ne le fais qu'avec mon ordinateur je ne le fais pas avec le téléphone je ne fais pas avec la tablette j'ai un peu essayé j'ai pas trouvé donc là je peux pas vous renseigner sur tablette ou téléphone je peux vous renseigner sur ordinateur mais moi de toute façon toutes mes commandes que ce soit bibi craft ou n'importe quelle autre boutique je le fais toujours sur ordinateur je trouve ça beaucoup plus simple pour naviguer les pages sont grandes c'est fluide par rapport à tablette où vous allez avoir quelques articles mais on a téléphone moi j'ai l'impression qu'on n'a pas tout voilà là par exemple sur ordinateur vous avez vraiment tous les articles toutes les rubriques etc etc bon voilà petit aparté voilà donc avant d'oublier bibi craft est une boutique qui m'a accordé un code pour vous faire économiser 10% sur votre commande ce qui n'est pas négligeable si vous commandez ça fait toujours plaisir 10% si vous tapez le code promo que je vous mets ici et aussi je vous le mets en bas donc il ya un plus vous cliquez sur le plus en bas si vous êtes sur ordinateur ça va aller en bas de la vidéo sinon ça va aller de ce côté là normalement si vous êtes sur tablette voilà voilà donc le code promo c'est fait j'ai toujours très très peur de les oublier les codes promo alors moi je vais vous présenter les articles hop on va tout mettre en euros ce serait sympa voilà donc là je viens de tout régler en euros et on va commencer alors j'ai commencé je vais commencer ce hall par cet article là article bien utile pour faire des bracelets mais pas que on peut faire d'autres choses avec des colliers ou autre c'est un fil élastique multi brun parce que moi je vous ai fait deux tutos je vous ai fait un tuto avec un fil nylon je vous ai montré comment est ce que l'on fait ben là vous allez le voir de toute façon il ya plusieurs fils qui se sont décrochés et je vous ai fait un autre tuto avec du fil hop là multi brun et je vous expliquais sur ce tuto là que moi je préfère le fil multi brun pour la bonne et simple raison que parfois avec les pierres il peut arriver qu'il y en ait une qui soit moins bien taillé et qui use votre fil et là vous allez voir plein de petits fils qui vont se détacher sur votre bracelet ce qui fait que ça prévient avant de casser alors ça n'empêche pas j'attends qu'on me le dise ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un accident ce qui m'est arrivé l'autre jour j'ai eu un accident avec mon compagnon on a chahuté heureusement que c'était dans le couloir de notre immeuble on a chahuté il a fait un faux mouvement il a attrapé attendez parce que moi j'ai un fil qui m'embête alors je vais l'enlever voilà il a attrapé mon bras sans faire exprès il a crochet sur mon bracelet en pleine en plein chahutage et le bras c'est vous voyez bien l'histoire en plus les perles les pierres elles rebondissaient à un mètre c'était horrible ça rebondissait de partout il y avait 22 perles qui s'étalaient partout dans notre couloir dans le hall d'entrée de mon immeuble précisément et j'étais mais dégoûtée je vous dis pas j'étais dégoûtée de voir mes pauvres petites pierres voler, bouger dans tous les sens, sauter et rebondir mon compagnon m'a regardée d'un air oh mon dieu je pense qu'il savait pas comment j'allais réagir est-ce que j'allais pleurer, est-ce que j'allais hurler en réalité j'étais là mes pierres, mes pierres, mes pierres et bon je vous la fais courte on a tous les deux couru pour les rattraper on les a comptés c'est bon j'ai pu refaire mon bracelet ouf 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 l'aventure s'est bien terminée mais heureusement qu'on était pas dehors parce que je vous dis pas ça rebondit j'étais surprise ça rebondit drôlement et ça roule dans tous les sens, c'est une vraie catastrophe le multibrin pardon n'empêche pas que ça puisse casser s'il y a un geste brusque on est bien d'accord que si vous vous accrochez paf dans une poignée de porte en allant à toute vitesse ça va casser mais au niveau de l'usure du fil ça va vous faire précisément ce qu'il y a là parce qu'il y avait un fil qui était mal mis donc je vais vous le montrer je vais essayer en tout cas vous allez voir je vais essayer de vous montrer ça vous voyez peut-être voilà, là vous voyez il y a des fils donc c'est vraiment du multifil il y en a un autre qui penche je ne sais pas si vous voyez hop vous voyez c'est vraiment du multibrin en fait c'est un fil qui regroupe plein de fils voilà, on pourrait presque le dédoubler en plusieurs fois voilà donc vous voyez voilà donc moi je commençais à manquer de cet élastique là pour faire mes bracelets ou autres et donc eh bien j'en ai recommandé alors là j'ai pris une bobine qui fait 60 mètres pour seulement 1,53 € c'est pas mal et moi celui-ci je le connais alors bon je suppose qu'il y a plus ou moins solide mais en tout cas celui-ci est très bien moi j'ai déjà utilisé il fait 0,8 mm au niveau de l'épaisseur du fil c'est très très bien 60 mètres franchement il y a de quoi faire moi je suis très très contente donc je l'ai pris en blanc c'est vrai que peut-être la prochaine fois je me pencherai pour prendre d'autres couleurs 1,53 € ensuite alors j'ai pris des ailes d'ange j'ai pris des perles en argent sterline 925 qui viennent de chez Onirandé et il y a deux perles pour 3,07 € c'est des petites perles d'ailes d'ange alors je vais ouvrir ça et je vais vous montrer alors attendez je suis en train de me demander s'il y a une ouverture autre je pense qu'on ne peut pas garder la boîte par contre alors hop est-ce que je peux comme ça je voudrais voir s'il y a une boîte à garder mais je ne pense pas comment je peux ouvrir ça je ne veux pas non plus parce qu'ils sont dans un petit sachet zip et je ne veux pas couper le sachet zip en fait comme je suis quelqu'un qui n'est pas maladroite pour un sou vous voyez bien je me méfie de moi-même voilà je sais comment je vais faire ici voilà on y va doucement on y va sûrement voilà c'est comme ça alors hop donc c'est un bon emballage comme vous voyez bon ceci dit ce n'est pas super fragile mais quand même on est sur un bel emballage voilà alors on a donc dans un petit sachet zip comme ça deux perles hop d'ailes d'ange que je vais vous montrer d'un peu plus près et donc moi j'ai pris ces petites perles d'ailes d'ange c'est dur à dire perles d'ailes d'ange je les ai prises pour faire une paire de boucles d'oreilles entre oh là là c'est joli oh c'est fin c'est mignon oh ouais c'est beau ah si c'est tout 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 mignon ah ouais ouais c'est sympathique je vais essayer de vous les montrer de près regardez comme elles sont mignonnes comme tout oh si elles sont belles elles sont super jolies je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près encore voilà je vous les montre d'un peu plus près elles sont super mignonnes franchement super mignonnes ah moi je les trouve très très jolies ah je vais vous dire elles sont toutes petites mais elles sont vraiment vraiment trop mignonnes et pour des boucles d'oreilles c'est juste parfait ah ouais 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 vraiment je suis ravie alors elles font combien ces petites choses là elles font en largeur d'un bout à l'autre de l'aile elles font un centimètre cinq et en hauteur elles font trois millimètres elles sont très très mignonnes alors franchement je les vois bien entre deux perles de pierre semi précieuse là superbe ah ouais faut pas les perdre elles sont toutes petites elles sont superbes alors du coup c'est trois euros et sept centimes les deux ensuite alors bien sûr comme d'habitude je vous mets en dessous le lien de chaque article que je vous présente là bien sûr ça ira plus vite je vous mets aussi le lien de la boutique comme ça c'est plus simple j'ai commandé chez BB Craft des séparateurs sauf que là ce sont des séparateurs en argent 925 également parce qu'en fait je voudrais mettre de la qualité je m'explique j'ai commandé déjà des séparateurs comme ça que vous voyez sur mes bracelets pour cacher le nœud puis moi comme je mets une petite pointe de colle ça fait un nœud un peu rigide donc soit je le camoufle tout de suite sous une perle mais ma perle si jamais mon bracelet casse j'ai peur de ne pas pouvoir enlever l'élastique qu'il y aura dedans donc c'est une perle à mettre à la poubelle ou alors il faudrait que je bidouille mais avec le séparateur c'est simple votre bracelet casse soit vous arrivez à le récupérer et c'est parfait soit vous ne le pouvez pas et puis tant pis on trouve d'autres séparateurs mais alors autant celui-ci n'a pas bougé mais moi j'ai des séparateurs qui ont bougé au niveau de la couleur c'est censé être de l'argent inoxydable mais moi j'ai acheté des bijoux avec des séparateurs qui changent de couleur alors c'est ce que j'ai pris chez BB Craft je dois avouer c'est pas parce que là je vous parle de BB Craft c'est pas parce que je suis en partenariat parce que je suis quelqu'un de très honnête mais honnêtement pour l'instant ils n'ont pas bougé ceux qui ont bougé c'est ceux que j'ai acheté chez Nose ou ailleurs franchement là j'en ai est-ce que j'en ai un d'accessible pour vous montrer je suis en train de regarder je n'ai pas sorti de bracelet là tout de suite pour vous montrer mais j'en ai qu'on bougé par exemple je crois celui-ci a bougé il a changé de couleur voilà je vais vous montrer celui-ci par exemple vous allez peut-être voir vous voyez celui-ci la couleur elle a bougé vous voyez si par exemple je vous montre un ici là qui vient de chez BB Craft pas celui-ci celui-ci c'est un autre c'est un bracelet que j'ai acheté mais celui-ci là qui vient de chez BB Craft il n'a pas bougé vous voyez bon après je ne sais pas s'il bougera dans le temps je ne dis pas ça je veux juste dire que certains séparateurs que j'ai acheté ont commencé à perdre de l'or brillant et j'avoue que ça ça m'a un peu embêtée parce que les pierres ça coûte cher et puis tout ce qu'il y a autour pour faire les bracelets la colle etc c'est un investissement également comme tout c'est comme ça mais je préfère mettre de la qualité sur mes bracelets d'hytothérapie plutôt que de mettre du toc qui devient super moche et puis du coup je vais être obligée de refaire mon bracelet parce que voilà j'aime pas trop le gâchis et donc c'est pour ça je me suis dit autant investir dans des séparateurs de qualité et j'en ai trouvé chez Bibicraft là on a 50 pièces 50 pièces pour donc je vous ai dit d'argent sterling 925 pour 21 euros 34 donc vous pouvez faire 50 bracelets c'est quand même assez intéressant alors juste je vais vous montrer ils sont plus petits je vais vous en montrer un je vais enlever un bracelet là ils sont plus petits que ceux qui sont en acier inoxydable vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci ils sont tout petits mais c'est largement suffisant pour pouvoir faire une séparation entre deux perles et cacher un nœud je vais vous montrer un séparateur de près et vous allez voir ils sont très jolis vous avez vu ils sont vraiment très jolis ils sont petits mais ils font leur job ils ont un petit caractère un peu tibétain comme on aime bien bon c'est vrai que dans les séparateurs on aime bien et voilà là je vais vous montrer le trou si j'y arrive parce que ça c'est pas sûr voilà vous voyez le petit trou c'est suffisant largement pour faire une séparation d'un bracelet voilà donc moi j'en suis ravie franchement 50 bracelets 50 séparateurs si si je suis super contente ils sont très mignons franchement très très beau donc c'est dans un petit sachet zippé comme ça et puis vous avez tous vos séparateurs comme ça voilà ils sont tous là et je suis super contente 21 euros 34 alors ensuite on va passer aux perles alors j'ai commandé deux perles brun enfin deux sortes de perles semi de pierre de perles de pierre semi précieuse je vais y arriver mais si comme à chaque fois c'est horrible ah bah ça fait longtemps que j'avais pas fait des trucs comme ça donc j'ai commandé deux sortes de perles de pierre semi précieuse et du coup après cette vidéo je vous préparerai deux vidéos pour chacune des perles de pierre semi précieuse afin de vous dire comment les purifier les recharger l'énergie qu'elles sont comment les utiliser etc 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 en lithothérapie et en lithosophie pour celles et ceux qui adorent ces vidéos là bah écoutez vous allez être contentes vous en avez deux qui arrivent voilà alors j'ai commandé celle-ci j'en ai déjà vous m'avez déjà vu emporter c'est pas quelque chose de nouveau mais je veux bien en avoir plein et puis je voudrais me faire un collier je pense que je vais me faire un collier clairement avec cette pierre elles sont magnifiques comme vous voyez c'est un petit sachet zippé conclusion devinez quoi bah j'ai déjà regardé je ne peux pas me retenir c'est pas possible non non c'est pas possible alors là j'ai une deux et trois brins de perles qui font 8 mm et par brin par fil vous avez environ à une ou deux perles près 50 pièces d'accord donc on a 150 perles de pierre semi-précieuse d'œil de tigre voilà c'est de l'œil de tigre je vous assure qu'elles sont très jolies celles-ci n'ont pas de grade mais franchement elles sont tellement belles qu'elles ont toutes des reflets plus ou moins dorées elles sont non non elles sont très très bien ces perles n'ont pas besoin de plus quoi voilà je ne sais pas si vous voyez comme ça brille quand je les tourne vous n'avez pas la couleur je ne peux pas vous la mettre je vais mettre dans ma main vous montrer de près je voulais juste vous dire que les 150 perles d'œil de tigre chez BB Craft c'est de 9,51 euros voilà du 8 mm que j'ai pris là alors je vais vous montrer un peu comment elles sont j'en ai pris un au hasard voilà ça c'est de l'œil de tigre c'est d'une beauté je ne sais pas j'adore je porte très souvent cette pierre pour des raisons que vous allez connaître incessamment sous peu pour celles et ceux que ça intéresse les énergies des pierres je vais vous les dire c'est une pierre qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment il faut le savoir donc je vous explique tout ça très bientôt vous voyez comme elles sont belles elles sont trop trop belles franchement très très jolies je suis contente ici si 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 donc moi les trois brins là vont me permettre de faire des bijoux et j'en suis super content 9,51 euros ensuite et bien pour finir et c'est franchement pas mal on ne va pas se mentir j'ai pris des perles de pierre qu'on trouve pas tout le temps je vais être très honnête on les trouve de temps en temps en bijouterie en bracelet collier boucle d'oreille on ne les trouve pas tout le temps car c'est une pierre qui coûte quand même assez cher que l'on ne trouve qui est assez fragile n'importe quoi j'allais dire n'importe quoi encore bah oui bah écoutez on ne va pas se changer qui est assez fragile qu'il faut éviter de porter par exemple avec des des matières dures comme ça parce que c'est une pierre qui s'abîmerait et qui perdrait de sa beauté c'est pour ça qu'on en trouve en bijouterie mais c'est pas la pierre la plus fréquente en bijouterie ceci dit je vous fais une vidéo sur ces énergies et vous allez voir qu'elle est très intéressante en lithothérapie particulièrement pour les personnes un peu fragiles psychiquement et autres parce qu'il n'y a pas que ça alors cette pierre c'est une pierre merveilleusement belle franchement vous allez me dire mais Léa tu dis ça à chaque fois elles sont toujours belles tes pierres je vais vous laisser regarder d'accord je vous montre alors n'oubliez pas que malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer la couleur réelle mais vous avez quand même une idée de ce que c'est pour ceux qui connaissent pas bien les minéraux et qui se sont fait avoir avec du de l'oeil de tigre coloré en bleu soi-disant de l'oeil de faucon non ce n'est pas ça ce n'est pas du tout de l'oeil de tigre ni de l'oeil de faucon là on est sur une pierre qui est naturellement bleue comme ça ce n'est pas une pierre teintée du tout du tout du tout du tout je vais essayer de vous faire un gros zoom et pour vous montrer cette beauté voilà vous allez voir on n'est pas du tout sur des reflets d'oeil de tigre alors est-ce que si je baisse ma lumière parce que des fois mon anneau est un peu embêtant est-ce que c'est mieux voilà peut-être oui peut-être effectivement c'est peut-être un peu mieux voilà donc vous voyez on n'est pas du tout sur des reflets alors il y a des reflets vous en voyez là mais ce n'est pas du tout les reflets de l'oeil de tigre je vais vous remontrer un oeil de tigre vous voyez on est sur des reflets comme ça sur l'oeil de tigre on n'est pas du tout sur des reflets comme je viens de vous montrer là on est sur une pierre qui a des inclusions qui a des reflets c'est une pierre juste magnifique qui s'appelle cyanite ou chianite ou encore distène ou encore plein d'autres noms que je vous nommerai lors de la prochaine vidéo alors je ne sais pas si ce sera l'oeil de tigre en premier ou celle-ci mais en tout cas je vous fais une vidéo également sur cette pierre là pour vous expliquer comment vous en servir comment la purifier la recharger et autres donc là il y a un brin un fil de cyanite c'est un grade AB alors voilà c'est quand même de la jolie pierre il y a à peu près 50 pièces par fil et on est sur un prix un peu plus élevé puisque je vous l'ai dit c'est une pierre un peu plus chère on est à 31 euros et 5 centimes pour un fil de cyanite chez BB Craft je vous assure que si vous achetez si vous trouvez déjà un bracelet de cyanite en magasin et comment vous dire vous allez le payer cher ça c'est sûr voilà donc moi je vous propose qu'on se retrouve bientôt pour que je vous explique les énergies de cette pierre en lithothérapie donc ce rôle se termine ici et c'est déjà pas mal puisque je vous ai montré de la cyanite je vous ai montré hop de l'œil de tigre hop je vous ai montré des séparateurs en argent sterline ainsi que des perles en ailes d'ange en argent sterline et enfin pour finir ou plutôt j'ai commencé ma vidéo avec du fil multibrin et là j'ai 60 mètres et c'est du fil qui fait 0,8 mm d'épaisseur voilà bah écoutez j'espère que ce haul vous a plu moi franchement je suis trop trop contente de cette commande je suis ravie j'ai trop hâte de me faire des bijoux et de vous d'ailleurs de vous faire les deux prochaines vidéos parce que franchement vous allez voir c'est très 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 intéressant pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'utilisation de cette pierre l'œil de tigre c'est une catastrophe les gens l'utilisent absolument mal vous voyez les gens ils ont ça autour du cou ou du bras ou ils sont insupportables énervés c'est horrible donc moi je vous en parle bientôt et je vous parle également de la cyanite qui est une pierre d'une beauté absolue voilà bah écoutez moi si ça vous a plu si ça ne vous dérange pas de me mettre un petit pouce sur l'air comme ça moi je suis un petit peu au courant si ça vous plaît ou pas et me mettre un petit commentaire juste me dire si ça vous a plu ça me fait super plaisir de le savoir et puis bah moi écoutez en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée tout dépend où vous en êtes et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501